Bonjour à tous, c'est Audrey. Bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine de nouveau avec Jordan. Ça me fait trop plaisir. Moi aussi, de même. Pour rappeler, tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, sous le solo de 16 mai. Il y a toutes mes recettes là-bas, donc n'hésitez pas à les checker. Foncer, c'est d'enfer. Moi, je peux vous dire, et j'ai un garçon à la maison qui est fan. La dernière fois, on a fait un cookie géant. C'était hyper bon. Et aujourd'hui, on va tenter autre chose très différent, à faire une recette plutôt salée. Donc, un burger montagnard. Ça va être très, très bon. Il fait froid, ça tombe bien. C'est la bonne période. Ça va nous réchauffer carrément. Comme d'habitude, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti. C'est parti. Pour réaliser nos burgers montagnards, on aura besoin de fromage à raclette, une noisette de beurre, deux cuillères à soupe de sauce au poivre, du poivre et du sel, quelques feuilles de roquette, un oignon, deux steaks hachés et deux pains à burger. Jordan, par quoi on va commencer ? De mon côté, je commence toujours par toaster les pains. Il n'y a pas besoin de les couper, normalement. Ils sont pré-coupés. Dans la poêle, on va mettre un peu de beurre, fondu ou non fondu, ça marche dans tous les cas. Ensuite, on va venir mettre les pains directement dans la poêle. On va les faire un par un, ça n'aura pas la place. Ouais, clairement. Sur un feu moyen ? Ouais, ouais, c'est juste. Il ne faut pas les brûler non plus. Il faut vraiment qu'ils soient toastés. Ça va donner vraiment un goût différent au burger parce qu'en général, quand on les fait à la maison, on ne pense pas à le faire et c'est vraiment le truc qui change tout. Pendant que c'est en train de se toaster, on va couper l'oignon. On va les masser en petits. C'est Jordan qui pleurera cette fois-ci. Non, en général, les oignons ne font rien. Mais non. Non, jamais. Mais c'est quoi, ça ? C'est pas possible. Jamais. Ah ouais, du coup, on va avoir deux découpes. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça ne me fait rien pour l'instant. Pour l'instant, il ne coule pas trop. Je vais les recouper, ils sont un peu bons. Tu mélanges, on n'y voit que du feu. Ah ouais, ça y est. Et ça fait toute la différence. En vrai, ça fait la différence. Il faut que ça soit bien doré comme il faut. On remet du beurre, du coup. Pour les deux autres, il va falloir un petit peu. Quelle est ta recette préférée ? Celle que vraiment tu adores ? Ma recette préférée, je pense que c'est le poulet au caramel. C'est une recette super facile, mais pour autant, c'est ma recette préférée. Ouais. C'est pas un truc type fast-food, alors pour autant, c'est ce que je fais le plus. Et après, on dessert tout ce qui est tiramisu à base de barres chocolatées et tout ça, ça j'aime bien. J'utilise beaucoup tout ce qui est les tortillas, les wraps. Je fais beaucoup de plats à emporter, plutôt que des plats dans une assiette qu'on mange. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi les recettes asiatiques un peu. Tout ce qui est sushi, maki, tout ce qui est brochet de fromage, tout ce qui est nem, tout ce truc-là, j'aime bien. En fait, je laisse vraiment toutes les cuisines. Les cuisines que je fais le moins, au final, c'est tout ce qui est français. Ce qui est pratique, c'est qu'on utilise la même poêle pour faire chauffer les buns. Et on va faire cuire les oignons en même temps que le steak. C'est ce que je fais en général. Je réserve. Hop. On va mettre les oignons directement dans la poêle avec le beurre. On va les laisser revenir quelques minutes avant de mettre les steaks. Tu les veux blondis ? Ouais, un petit peu, pas caramélisés, mais un peu avant quoi. Faut qu'ils soient un peu colorés. Aujourd'hui, on est partis sur une base boeuf haché. Ouais. Mais on pourrait partir sur une base veggie. Ouais, on pourrait très bien mettre un steak haché vegan. Après, on pourrait le faire au poulet, mais je suis pas sûr que ça se marierait très bien avec le fromage. On peut aussi remplacer le steak par des légumes. On met des petites couches de champignons. Ouais, ça se fait aussi. Après, moi, j'en ai jamais fait personnellement. Je sais pas ce que ça donne, mais pourquoi pas. Ouais, à tester. Bah, vous nous direz en commentaire. Ouais. Je les aurais bien reformés un peu avant de les mettre à cuire, les steaks. Faut les remettre arrondis. En fait, pour que ça puisse rentrer. Ouais, c'est ça. Et ils sont un peu rectangulaires. Il faut plus qu'ils soient arrondis. Après, on peut très bien le faire avec directement du haché de boeuf, en fait. Là, moi, je prends des steaks hachés parce que c'est plus pratique, mais avec du haché de boeuf, ça le fait aussi. Je vais l'aplatir un peu. Bah, voilà, tout simplement. Il fait quasiment la taille du pain. Après, il va beaucoup rétrécir la cuisson. Donc, en vrai, là, il est pas mal. Il est pas mal. Nickel. Ok. Bon, je te fais le même à la spatule direct, alors. Ouais, c'est ça. Comme ça, ça me paraît bien. Eh ben, dis donc, tu régales ta communauté, ta famille aussi. C'est ça. T'as des frères et sœurs ? J'ai un frère. Il vient régulièrement manger chez moi. Et quand je vais chez lui, c'est moi qui fais à manger. Ah, mais d'accord. Quand je vais chez mes parents, c'est moi qui fais à manger aussi. Tous les samedis, on se fait un truc entre nous et c'est moi qui cuisine. Puis ça me permet de tester des recettes que je peux proposer à ma communauté. Là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir mettre les steaks. Je ne sais pas si les deux vont passer. Oui, ça va le faire. Je vais pousser un peu les oignons. Hyper pratique, tout dans la même poêle. C'est ça. Une poêle assez grande quand même pour tout faire, mais quand on peut, c'est mieux. Ça va être délicieux. Là, on est parti sur un fromage à raclette, mais honnêtement... C'est ça. On peut mettre du morbillé. On peut mettre vraiment le fromage qu'on veut en fait. Là, pendant la cuisson, il ne faut pas hésiter à l'appuyer aussi, le steak. En général, les steaks, il faut les retourner deux fois pour la cuisson. On va saler ce côté-là aussi. Là, on va les retourner une deuxième fois, du coup. Ah ouais, là, on voit. Il y a le jus de la viande qui sort. Ça se mélange avec les oignons. Une fois qu'ils sont quasiment cuits, on va ajouter les tranches de fromage à raclette. Après, je vais mettre un couvercle. C'est vraiment pour que ça fonde comme il faut sur le steak. Ouais. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le dressage. Pour la salade, je préfère utiliser de la roquette. Ça se marie bien avec le fromage, en fait. Là, on va mettre les tranches par-dessus. Et là, on va laisser fondre tranquillement. On compte quoi ? Deux minutes ? Ouais, à peine. Bon, on se retrouve dans un petit instant. Le fromage, il est bien fondu comme il faut. Première étape, on commence par mettre la roquette. Ça pique un petit peu. C'est assez fort. Moi, j'aime beaucoup cette salade aussi. À ce moment-là, j'ajoute le poids sur les steaks. Donc, la cuisson, elle est finie. Comme ça, ça s'imprègne bien. On peut mettre un peu sur les oignons aussi. Par-dessus, on va mettre les oignons. On en met quand même une... On est généreuse, ça. Une bonne grosse cuillère à soupe. Il ne faut pas avoir un rendez-vous après. Non, par contre, non. La raquette et les oignons. C'est ça. Sur les pains du dessus, pour finir, on va mettre la sauce au poivre. Visuellement, ça claque. Donc, on en met vraiment pas mal sur les bords. Sur les bords, je vois que t'insiste. C'est ça. On est bien là ? Ouais, on est bien. Allez, hop. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à mettre le buns directement par-dessus, comme ça. Ça donne envie. Ouais, ça sent très très bon. Ils sont prêts, du coup. On va les déguster. Ouais. De votre côté, réalisez ces beurriers montagnards. Vous nous donnerez tous vos retours en commentaire. Allez rejoindre sur les réseaux sociaux Jordan, 16 mai. C'est ça, 16 mai, sur tous mes réseaux. TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Merci. De rien. De rien. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501